Bonjour François et Sœurs, bienvenue dans ce Borde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Une jeune femme va lui expliquer comment elle a rencontré des prophètes sorciers. Ah, un prophète sorcier, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? En général, il y a des gens qui imitent Dieu, qui imitent Jésus, qui donnent même des révélations sur vous pour vous tromper à la fin. Mais vous devez faire très attention. Comment ça s'est passé dans ce cas? Écoutons-la. Il y avait plein d'amis hommes, et puis je suis une femme même, j'ai beaucoup d'amis hommes depuis l'école primaire, c'est comme ça qu'ils sont en contacte avec moi d'autres, jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est ainsi qu'un jour, j'ai parté à la cabine, je me suis dit qu'à, j'ai appelé un de mes amis, peut-être dans le temps-là, il va y avoir peut-être 5 000, 10 000 élus, pour me dépanner un peu. C'est dans ça que j'ai parté à appeler, puis il y a deux hommes qui m'ont arrêtée. Je vois un qui est en tapette, et puis un, bon, qui est à bien normal. Et puis, celui qui est en tapette là, il a dit à l'autre des médicaux, je ne sais plus, l'autre me dit que, ah, il dit, tu t'en vas téléphoner, tu t'en vas à la cabine téléphonique, il y a un ticket. Quand il y a un ticket, il a dit, ah, un que, il dit, que tu t'en vas appeler, un homme à la cabine téléphonique, de te dire que quand tu étais enfant là, tu as eu un enfant. Hum, il y a un ticket encore. Et puis, il dit, le monsieur dit, tu t'es dit que le papa de ton enfant là, il a mis serpents dans ton ventre. Je commençais à trembler sur moi. Nous, on est croyants, mais à fait des fois, la foi, on dit la foi, c'est un don de Dieu, vraiment, c'est un don de Dieu. On est nés dedans, dans la croyance, mais deux fois, les parents, on voyait nos moments là, deux fois, ils partaient consulter, tout ça, ça nous a fatigués. Donc, du coup, quand il a dit ça, il a dit, le monsieur a dit que l'agent que tu as sur toi là, de lui donner ça, et puis, il va faire ta délivrance. Moi, j'avais au moins 15 000 sur mon trichot, de 15 000 plus, hein. Il a tout donné. Parce que là, il y avait une délivrance. Pourtant, je suis venu pour aller la prière, hein. Je suis quitté dans ma commune pour venir pour aller la prière. Mais là, là, il a dit de donner l'agent, il a donné. Tellement, ma foi était très faible en ce moment. Pourtant, il était toujours à l'église. Il y avait un groupe de prière encore à l'église catholique et puis, il partait d'un groupe de prière encore deux fois dans la semaine, loin de chez moi. Mais chez moi, quelqu'un m'arrête et puis, je donne l'agent. Donc, maintenant, j'ai dit, oui, je veux, j'étais la personne qui voulait la délivrance. Et puis, ils disent que, oui, ok, ils sont venus, ils vont me parler, ils vont m'expliquer comment ça s'est passé. Donc, le temps d'aller me mettre quelque part là. Pourquoi on cause là ? Je vois qui ? Je vois la femme chez qui on va faire délivrance. Il voit son fils passer. Et puis, j'ai dit, mais dominez, ça, c'est un signe, c'est un signe. Il a dit, mon nom. Il a dit, ah, ça, c'est un signe, c'est un signe pour montrer que, pour montrer que tu ne dois pas écouter ceux-là. En même temps, ils me disent qu'ils vont m'amener au bord de l'eau, mais je veux avoir quelque chose sorti de l'eau là. Si ils voient quelque chose sorti de l'eau là, de ne pas avoir peur. Ça sera pour les gens bizarres, mais de ne pas avoir peur. Maintenant, mon nom, il était là. Il a dit, ah, mais de toute façon, tu as vu le frère là. Tu ne dois pas les écouter. Il faut partir, quelque chose me parle. Et puis, j'y suis là, je les laisse parler. Et puis, il me dit encore que que c'est dans ça avant que je ne vais pas aller au bord de l'eau là. De l'eau là. Puis, l'autre, il ne parle pas français. Celui qui dit, il est quitté au Mali là. Il ne parle pas français. Pour moi, aborder là même là. Ils ont dit que, oui, le gars cherche quelqu'un qui s'appelle tant, qu'il est quitté au Mali. Est-ce que je ne connais pas le monsieur ? Que le monsieur habite dans une autre commune. Il a dit, le monsieur là, il dise quoi même ? Ça ne tombe pas debout. C'est où il a dit que, ah, tu t'avais appelé dans la cabine là. C'est là, ils m'ont eu. Où il a dit, ah, tu as fait enfant quand tu étais enfant. Et puis, voilà, le monsieur a mis septembre dans ton ventre. Il a voyagé la langue guinée là. C'est là, ils m'ont eu. C'est dans ça maintenant, où ils vont tout gâter là. Il dit, celui qui est bien habillé là, il dit que, l'autre là a dit, des médicaux, je dois coucher lui d'abord. Avant, ils vont aller faire le travail. Qu'est-ce que ça se passe ? Mais j'habite où ? Je vais leur montrer où j'habite là. On va faire un rendez-vous. Et tellement, je ne sais plus quoi faire, je leur montrais où j'habite chez ma maman là-bas. Et puis, on a fait le rendez-vous. Je ne suis pas venu au rendez-vous. Il y a un feu, je ne suis pas venu au rendez-vous. Parce que le fait, il a dit, je dois coucher l'autre là. J'ai vu que c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'où ils ont dit, où ils ont gâté mon totem là. C'est coucher là. Ça m'a fait un fruit. C'est là qu'il m'a sauvée. C'est dans ça maintenant, deux ans après, quelque chose de deux ans après, mes grands-sœurs m'appellent, ils étaient dans l'autre ville là-bas. Le papa de mon second enfant là. Mes grands-sœurs m'appellent, mes grands-sœurs sont très sages, elles sont éduquées. C'est des femmes très éduquées. Mais elles m'appellent, elles m'appellent, il faut venir, il faut venir, que la camarade de ma cousine, elle qui j'ai bien prié deux fois par semaine là. Ma cousine est venue avec sa camarade. Puisque ma cousine, elle a reçu sa délivrance devant moi, elle a été délivrée, guérie tout hein. En même temps, elle a commencé à faire le prophétie. Donc, maintenant, elle va dans une église dans son secteur là-bas avec, elle a connu une camarade, elle fait le prophétie, elle prie pour les gens. Qu'elle a eu sa délivrance, elle a reçu la prophétie, c'est dans ça maintenant. Elles disent que oui, ma cousine est venue avec sa camarade, sa camarade a prié pour elle. mes grands se disent, sa camarade a prié pour elle toute. Et qu'elle a vu ma photo dans le salon de mes parents, sa camarade a dit qu'elle veut me voir, elle n'a qu'à m'appeler, elle veut me voir, qu'elle est venue. Donc, du coup, j'ai dit, ah, mes seules, elles sont très sages, elles ne sont pas comme ça, donc je dois prendre ça au sérieux. j'ai dit au père de mon fils, je lui ai démêlée la maison, puis je suis venue sur la capitale, puis je suis venue. Et puis la fille m'a dit, j'ai vu la fille, effectivement, on a fait rendez-vous, elle est venue, d'attacher au foulard, on a prié. Et puis, quand j'ai attaché au foulard, on s'est mis en journée, on a commencé à prier, puis elle me dit, j'ai un serpent dans le vent, je suis sauté. Puis c'est que, comme moi, l'autre m'avait dit là, je n'ai jamais dit à quelqu'un, parce que c'est quelque chose, même là, tu préfères même oublier, puis tu ne sais pas comment tu as dit à quelqu'un. Et depuis deux ans, on m'avait dit, j'ai cherché à faire enfant, le père de mon fils là, ça ne venait pas. Et en temps de lui, il a commencé à exercer, l'argent rentrait, en temps de lui-même, il a été héritier de sa grand-mère, donc il y avait le jeton même, c'était bon. Donc maintenant, il pleurait maintenant pour enfant, il pleurait pour enfant. Et ma mère m'encouragait, mon père, puis mon père était ami à son père dans le temps, ça, après, on a découvert tout ça. Et lui, il a fréquenté, il a exercer ma grande-sœur, tout ça. Donc c'était cool, quoi. Et on a de la même médecine. C'est dans ça maintenant, si quelqu'un m'a dit ça là, puis je n'ai jamais dit à quelqu'un, c'est ce que l'autre m'avait dit depuis plus de deux ans, parce que deux ans. Donc c'est dans ça maintenant, la petite fille l'a posé sa main, une main sur moi, et puis elle a dit, calme-toi, tu sais, Dieu n'effraie pas tes enfants. Et puis elle a dit, puis c'est l'autre, il a expliqué, elle a dit, allez voir les séquences sorties en bas de moi. Maintenant, il a dit, ah, elle dit, non, Dieu n'effraie pas tes enfants, calme-toi. Je lui ai dit, calme-toi que, tu n'as pas à voir le séquence quand il va sortir en bas de toi, mais tu as à le voir quand il va sortir de ta chambre. C'est là, il me suis apaisée, puis elle a dit, on a prié, et que tu sais pourquoi Dieu veut faire ça pour toi? J'ai dit, non, elle dit, Dieu veut faire ça pour toi, parce que, c'est le papa de ta fille qui a mis ça dans ton ventre, mais Dieu veut faire ça pour toi, parce que lui, il a fait ça pour ne pas que tu enfantes encore avec un autre homme, parce que lui, il allait faire ça pour que, peut-être qu'il allait me récupérer après, tu vois, non? Donc, c'est dans ça, elle a dit que, Dieu veut faire ça. Là, quand tu vas enfanter, quand il va savoir que tu es enfanté, il va savoir que toi, ton Dieu, le vrai Dieu, qu'il allait jusqu'en Guinée pour faire ça. C'est dans ça, on a prié, qu'on a prié, ah, DMG, moi, c'est pas dans le cœur qu'il n'y a pas, enfin, il est venu, quand il est venu, moi, il dit, on va de mon fils un jour, est-ce que tu sais que, l'enfant n'est pas venu dans une mauvaise période, il dit, ah, quand moi, il voulait te dire, mais il y a eu peur que tu es fâche, donc c'est dans ça, j'ai accouché DMG, donc c'était pour parler de mon histoire, en tout cas, s'accrocher à Dieu, aujourd'hui, moi, j'ai la foi totale en Dieu, et aujourd'hui, cet enfant-là, il fait ma fierté, mes deux enfants font ma fierté, et en tout cas, s'accrocher à Dieu, avec Dieu, on ne change jamais, merci pour ton humus, wow, vous avez vu ça? incroyable, voilà, dites-moi ce que vous avez passé, je vais raconter mon histoire, voici mon histoire, 2017-2018, en allant 2019, et dans 2018, j'étais partie, mes oncles, je vais dire, mes tontons, les frères de ma maman, c'est ma grand-mère, c'est ça, puis j'étais là-bas un jour, vous savez, si le temps des grands vacances, il y a les élèves qui sortent, pour aller au moins un peu loin, donc j'étais là-bas, c'est là qu'un jour, je suis partie, parce que, dans la maison de mon grand-père, il y a trois femmes, donc c'est trop large, souvent, je sors là-bas pour partir, c'est mon tonton, c'est le frère de ma maman, comme ça, qu'un jour, j'étais partie là-bas, et j'étais, mes cahiers de maison, et à un moment, je me suis endormie, je me suis endormie avec, les enfants de, le frère de ma maman, c'est là que j'ai dit, ok, c'est là, en dormant, je n'ai même pas encore dormi, c'est là que j'ai vu, deux femmes, dans mes rêves, dans mon rêve, deux femmes, deux femmes, elles sont habillées noires, et les cheveux comme ça, les ongles, les mains, ils sont venus pour m'aider, pour, je ne sais pas ce qu'ils vont enlever, ils vont enlever, ils veulent enlever dans mon corps, ils m'appellent donc, là, moi, je les vois, tout a commencé là-bas, moi, je les vois, je vais crier, je ne peux pas, mais, j'ai dû prier, prier, mais je n'ai pas vu le temps que, la Bible rentrait dans ma main, c'est là que j'ai l'assassé, je n'ai plus la Bible, à l'époque, c'était le Nouveau Testament, je n'avais pas encore, la Bible, quand je suis rentrée, je n'ai rien dit, comme, les grands, les grands-mères, les mamans, ils ne croient pas, les rêves des enfants, c'est là que je suis rentrée, je n'ai rien dit, j'ai réveillé mes cousines, on est rentrées, j'ai dit, ok, par la grâce de Dieu, ça va aller, je suis allée là, j'ai prié, comme ça, j'ai dormi jusqu'au lendemain, jusqu'au temps que, je, 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 on nous a dit, on va retourner, pour, on va retourner pour, donc, il y avait, il y avait la pluie, comme ça, moi, j'ai dit, ah, je vais rentrer dans la chambre, comme on avait, l'arachide dans le sac, comme ça, je vais me loger, si ça, au moins, pour, deux minutes, ou une minute, c'est là, je dormais, n'a même pas dormi, je vois, je ne sais pas si c'est, quoi, c'est comme, un lion, mais ce n'est pas lion, il y a un petit corps, mais c'est comme lion, ça m'a attrapé le coup, je le vois seulement, je n'arrive pas, à prier, je voulais dire, au nom de Jésus, je ne peux pas, je voulais prier, je ne peux pas, donc j'ai dû prier dans mon corps, il dit, hé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, avant, c'est moi qui dormais, devant la porte, ce jour-là, j'ai dit à maman, elle ne m'a pas cru, j'ai dit, je vis ça, de mes propres yeux, comme je ne connais pas, le nom en français, j'ai vu ça, de mes propres yeux, comme ça, donc, ils ne me croient pas toujours, malgré que je suis parti, pour dormir, derrière, là-bas, j'ai dit, je ne peux plus dormir, là-bas, parce que j'ai peur, ça voulait me tuer, c'est là, un jour, comme ça, j'ai dormi encore la nuit, j'ai fait un rêve, que je vais, je partais, c'est le, j'ai dit, l'oncle de ma maman, ils habitent chez nous, là-bas, c'est pas loin, donc, un jour, comme ça, j'ai parté, dans mes rêves, j'ai vu, gorille, il est debout comme ça, c'est comme, costume de gorille, quoi, mais il n'est pas gorille, c'est quelqu'un, qui est transformé comme ça, le grand détail, j'ai dit, j'ai prié, j'ai train de prier comme ça, j'ai train de prier comme ça, c'est là que, j'ai vu la Bible, elle est venue dans ma main, donc, je l'ai sassé, devant encore, j'ai vu la même chose, il dit, ça c'est pas, pour rien, c'est là que je dis, mon Dieu, comment je vais faire, comme ça, comme je suis venue, comme je dis ça à ma maman, elle ne dit rien, elle me dit non, les enfants, ils dorent là, ne se réveillent pas, moi là, je dors, je ne me réveille pas, comment je peux faire un rêve, c'est là, quand j'ai fait le mauvais rêve, je ne dis même plus, je suis là seulement, pour ça, pendant trois fois, ça a transformé, troisième fois, ça a transformé, dans mon village, troisième fois, ça s'est transformé, un ténosaure, ou quoi là, oui, je vois ça à la télé, mais quand j'ai vu ça, dans mes rêves là, j'ai vu ça dans la télé, je sais que ça fait ça, comme ça, le talent, nous, on n'avait même pas la télé là-bas, elle dit, hé, voilà, ce qui m'arrive aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait du mal, souvent je me demande, qu'est-ce que j'ai fait du mal, je n'ai rien fait du mal, c'est ça qu'un jour, ça me dit seulement, quand on me nerve, ça vient quand on me nerve, quand je me nerve, en colère, là, je pars dans la brousse, je reste là-bas, je ne rentre pas, je suis là-bas, ils vont me chercher, jusqu'à me trouver, mais souvent, si on me nerve, ça me dit, si je bats avec quelqu'un, ça me dit seulement, de tuer la personne, de tuer la personne, c'est ça, les rêves là, me dit ça, le lendemain, un jour, je pars, je suis arrivée, je ne sais pas, ce que mon petit frère avait fait, j'ai oublié ça, il avait fait quelque chose comme ça, là, j'ai dit, j'ai dit à ma maman, il a dit, il s'énerve contre moi, donc là, je suis partie, ça me dit seulement, de monter, de grimper, en haut, et de sauter, c'est là, je suis grimper, moi aussi, je grimpe bien les arbres, j'aimais bien, grimper les arbres, pour rester là-bas en haut, c'est comme ça que, je suis revenue, là, je suis partie, j'étais partie, là, et un jour, un autre jour, que j'ai eu, je suis partie dans les, les, comment on appelle, au cimetière, je suis partie là-bas, je suis partie là-bas, je pleure, je pleure, j'appelle mon, je n'ai plus de papa, donc je pleure là-bas, je pleure, je pleure, un jour, un temps, j'ai vu quelque chose, je me suis levé, je ne vois rien, comme ça, là, j'ai dit, ok, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de rien, ça a fait comme ça, ça a parti, comme ça, je viens au Gabon, en 2018, comme c'est que je vais me lever pour venir, ils m'ont suivi, donc, au Nigeria, comme ça, donc, le jour que, le lendemain, aujourd'hui, c'est mercredi, jeudi, on va partir, on va venir au Gabon, ici, là, j'ai vu, la nuit, il y a une fille là-bas aussi, qui m'a énervée, là, ça me disait seulement, tu prends ma jette, donc, j'ai prise ma jette, donc, je voulais lui faire du mal, elle, elle est quittée, le lieu est pour partir, donc, je n'ai pas le seul maintenant, je n'ai pas le seul, heureusement, il y avait aussi, les Béninois, pasteurs là-bas, on s'entendait bien, c'est eux qui m'ont fait aider, je vois seulement, ça me montre, ça va d'aller dans la mer, d'aller, d'aller de là, je suis partie pour m'asseoir, devant, et, là-bas, il y a un monsieur, qui m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a, je n'ai rien dit, qu'est-ce qu'il y a, je n'ai rien dit, mais je parle, je me dis, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, là, le monsieur là, m'a ramené là-bas, ils ont appelé, le prophète là, c'est là qu'ils sont venus, pour prier sur moi, pour prier sur moi, pour prier sur moi, je n'ai pas ce mot, de me laisser, de me laisser, je veux m'en aller là-bas, je veux m'en aller, ça me dit seulement comme ça, c'est là que, ça allait bien, et le lendemain, on est venu au Gabon ici, au Gabon ici, je suis arrivée, mon travail, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, quand je trouve ici, non, je trouve ici, non, c'est là que j'appelle ma maman, pour lui dire, maman, depuis que c'est arrivé, mon travail, ça ne va pas, ça ne va pas, il est arrivé, il y a un de ses frères, qui est un féticheur, au Marabou là, j'ai dit non maman, moi je ne veux pas, parce que moi, je l'ai coincé, je dis non, moi je ne veux pas marcher, dans deux pieds, je ne veux pas dire, que je suis chrétien, je veux encore entrer ici, je ne veux pas, on ne veut pas prendre, tous les deux yeux, pour regarder dans, bouteille, donc je dis de laisser, c'est là que j'ai prié, j'ai prié, comme ça, et un jour, j'étais dans un travail, là-bas, j'ai vu que je suis tombée, et vanu, je ne voyais plus rien, je veux laver les acets, ça ne veut pas, je veux laver ça, ça ne va pas, donc j'ai vu, heureusement, j'avais saufé de l'eau, pour déposer à côté, par la grâce de Dieu, je suis tombée là, je n'ai pas, arrivé là, où il y a de l'eau chaud, il y avait ma patron, et mon patron là-bas, donc ils ont couru, pour venir, m'aider, je ne pouvais plus rien dire, mes dents étaient serrées, je ne peux plus rien, je vois seulement pour rien, j'entendais, mais je ne peux rien dire, je ne peux même pas m'élever, donc ils m'ont amené à l'hôpital, les hôpitaux, là-bas, ils ont dit que non, il n'y a plus le sang, il n'y a plus de l'eau dans mon corps, donc ils sont partis pour payer de l'eau, ils ont fait de l'eau, ils sont partis pour payer, ma sœur est partie, pour payer le sang, avec l'ordonnance de la patron, comme ça, jusqu'à je suis revenu, jusqu'à je suis revenu, et j'ai trouvé notre travail, ça ne va pas, j'ai trouvé notre travail, ça ne va pas, là, j'ai dit, oh Dieu, pardon, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait là-bas, c'est toi seule qui sait ce qui se passe, je n'ai plus comme ça, je n'ai plus comme ça, jusqu'à un jour, je suis parti, je suis là, l'agence, la maman qui cherche le travail pour nous, là, j'ai appelé, et il m'a dit de venir, là, je suis venue là, ma patron, là, je suis là, un jour, je l'ai appelé, donc, il m'avait appelé, c'était pas moi qui viens ici, je ne sais même pas comment ça s'est passé, et c'est moi qui est venu ici, voilà, je suis là ici, jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt deux ans et demi, je suis là ici, et je veux dire aux femmes, nos parents, je vous en prie, vous les parents qui négligent les enfants, si vous dites quelque chose, pardon, ne néglisez pas, ne dites pas que non, et donc ne se réveille pas, même le bébé qui est né aujourd'hui, il fait les rêves bizarres, si ma maman, m'avait écouté, je ne devrais pas devenir folle, devenir, quelqu'un qui ne, j'étais devenue, quelqu'un de folle, quand on me parle, même je n'écoute pas, si je veux dire quelque chose, c'est comme de faire du mal aux gens, au moins, on pouvait prier sur moi, pour que ça aille bien, donc, je vous en prie, les mamans, les parents, croyez vos enfants, si je vous dis quelque chose, croyez-les, c'est la vérité, c'est la vérité, il y a les mamans qui ne croient pas, oh non, c'est les rêves, c'est non, rien, prends tout ton temps, et reste, à côté de cet enfant, et écoute la personne, petit peu l'aider, pour ça, si ma maman avait cru, je devais lui dire tout ce qui se passe, mais comme il n'avait pas cru, j'ai dû laisser, donc, je vous en prie, les parents, confiance à vos enfants, priez, prenez-les au sérieux, et croyez-les, wow, c'est extraordinaire, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ce qui suit, c'est ce que vous donne rendez-vous pour la suite, pour la prochaine vidéo, abonnez-vous, laissez des j'aime, et ça vous plaît, et ça vous plaît,